Musique 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 Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche avanceront à l'oumange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Je vous sens déjà tout rempli d'Esprit Saint. Nous voilà donc à l'avant-veille des grandes fêtes de la Pentecôte. En ces journées de vendredi, demandons au Seigneur, notre berger, que nous venons d'acclamer, de chanter, demandons-lui de nous aider, de nous conduire sur le chemin de la vie, de la lumière, de nous aider à ouvrir notre cœur comme on ouvrirait des fenêtres à notre maison pour accueillir le souffle du vent, la lumière. Demandons au Seigneur de purifier nos cœurs de tout ce qui les encombre afin que nous puissions faire place à l'Esprit Saint au grand souffle de la vie. Comme tous les vendredis, l'Église nous invite à chanter, à prier le beau psaume de David, la prière de David, le psaume 50. Oui, demandons pardon, mais surtout, demandons au Seigneur de disposer notre cœur pour accueillir sa vie, sa lumière, son Esprit Saint. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon enfance. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, tu peux parler, montrer ta justice, être jugé, montrer ta victoire. Moi, je suis nid dans la faute. J'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais toi, tu veux, au fond de moi, la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'isode, et je serai pu. Lave-moi, et je serai blanc, plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête. Ils danseront les eaux que tu voyais. Détourne ta face de mes faute. Enlève tous mes péchés. Crie en moi un cœur pur, oh mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton esprit saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendrons les égarer. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur. Et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et ma bouche annoncera ta lourde. Rends-nous gloire au Père tout-puissant. A son fils, Jésus-Christ, le Seigneur. A l'Esprit qui habite en nos cœurs. Pour les siècles des siècles. Amen. Crée en moi un cœur pur. Ne me reprends pas ton esprit saint. Que l'Esprit généreux me soutienne. Ton esprit saint généreux, Seigneur. Qu'il soit le pivot, le soutien, la lumière de nos existences. Frères et sœurs, laissons tout au long de cette journée ruminer en nous les belles paroles de cette prière. Oh, combien elle est adaptée à cette avant-veille de Pentecôte. Oui, que le Seigneur nous comble de son esprit généreux. Et nous voilà à l'avant-dernier jour de la grande aventure de notre ami, du grand missionnaire de Jésus, saint Paul. Nous l'avons vu hier, arrêté, dans le temple, au chapitre 23. Qu'il est sauvé par le commandant romain, qui n'aime rien de mieux que l'ordre romain. Et devant la foule qui lui envoie un mort, Paul rend témoignage au Christ et à sa résurrection. Dès le lendemain, le grand conseil provoque une rencontre pour juger Paul. C'est l'émeute, dans ce tribunal, où avec beaucoup d'esprits malins, Paul oppose les tenants pour la résurrection et les autres. On s'en prend presque en main. Et Élésiaste doit arracher notre ami Paul à la vindique générale. Le lendemain, encore, nous le lisons au chapitre 23-25. Eh bien, Élésiaste doit vraiment sauver Paul, parce qu'un véritable complot se trame contre lui. Mais l'autorité romaine est avertie, et de façon un peu bizarre d'ailleurs, parce qu'on apprend que c'est le fils de la sœur de Paul qui vient auprès du commandant romain pour l'avertir de son complot. Alors, le commandant arrache Paul à sa présence à Jérusalem et l'emmène à Césarée. Là, Paul va être sous l'autorité de Félix, qui est le commandant romain de Césarée. Et je vous invite à lire tous les chapitres 24 merveilleux des Actes des Apôtres qui nous racontent la relation entre le prisonnier Paul et ce Romain, Félix, commandant romain, qui est un bon païen, mais dont ça lui dit qu'il connaissait bien. Il connaissait bien les Juifs et il connaissait même quelque chose des chrétiens nouvellement arrivés. Et voilà que, pratiquement, chaque jour, ce païen, qui a une femme juive d'ailleurs, appelle Paul de son cachot dans son salon et qu'il s'entretienne l'un avec l'autre. Et le texte nous dit combien saint Paul a fait le catéchisme de ce païen qui l'écoutait avec beaucoup d'attention et de sympathie. Félix, qui avait une connaissance approfondie de ce qui concerne le chemin du Seigneur. Le chemin du Seigneur, c'est le chemin de Jésus. Donc, il connaissait les gens de la voie qui suivent le rôle de Jésus. Mais il n'avait pas encore adhéré au chemin du Seigneur. Mais quand l'entretien, au chapitre, donc toujours 24, verset 25, mais quand l'entretien porta sur la justice, la maîtrise de soi et le jugement à venir, Félix fut pris de peur et déclara, pour le moment, retire-toi. Je te rappellerai à une prochaine occasion. Donc, vous voyez ce qui achoque dans la mentalité, dans la difficulté de se converter, de se païen, la justice, la vraie justice, non seulement la justice romaine, mais la bonté, la justice, selon le cœur de Dieu. La maîtrise de soi est claire que les mœurs romaines ne devaient pas être tout à fait les mœurs de ceux qui suivent le chemin de Jésus. Le jugement à venir a le jugement à venir. Et voilà que notre ami Félix se met à hésiter et ne recevra pas le baptême. Alors, il y a le moment où Félix, qui est quand même l'ami de Saint Paul et qui le garde là, à Césarée, pendant deux ans, pendant deux ans, pour le protéger de la haine, de ceux qui lui envoient, mais qui le garde là, on ne sait pas très bien pourquoi. Il aurait très bien pu le libérer, mais c'était peut-être une manière, oui, de le protéger. Voilà que Félix s'est remplacé par un nouveau gouverneur et celui-là, il s'appelle Festus. Festus est un homme davantage en relation avec les belles autorités romaines et il va profiter d'un passage à Césarée de Agrippa et de Bérénice. Là, nous sommes au chapitre 25. Alors, Agrippa qui est Agrippa II, le fils du grand Agrippa Ier, qui était un grand chef romain. Et Bérénice, l'aventurière, elle est née juive, mais elle est devenue quasiment romaine. Elle est la seule de cet Agrippa, Isa. et ces personnes-là vont avoir un rôle de premier plan dans le destin du peuple juif puisqu'ils vont s'opposer à la révolte juive. Ils vont participer tant Bérénice que Agrippa II à la destruction de Jérusalem dans les années 80. Donc, voilà, Agrippa, Bérénice, les personnages de romans absolument extraordinaires. C'est d'ailleurs étonnant qu'on n'ait pas fait un film sur ces... je ne sais pas si on l'a fait, d'ailleurs, sur ces deux années de prison de Saint-Paul à Césarée, donc Jérusalem, Césarée, depuis son voyage à Rome, qu'on racontera demain. mais c'est vraiment des choses très extraordinaires. Et donc, notre ami Festus va faire comparaitre Paul devant Agrippa et Bérénice pour se faire une idée sur ce qu'il fallait faire de Paul. Et c'est notre texte d'aujourd'hui. Comme il passait là plusieurs jours, Agrippa et Bérénice, Festus exposa au roi la situation de Paul en disant « Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. » Quand je me suis trouvé à Jérusalem, les grands prêtres et anciens les juifs ont exposé la griève contre lui en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de faire la faveur de livrer qui que ce soit lorsqu'il est accusé avant qu'il soit confronté avec ses accusateurs et puisse se défendre du chef d'accusation. Ils se sont donc retrouvés ici et sans aucun délai, le nom de moi-même, j'ai siégé au tribunal et j'ai donné l'ordre et j'ai donné l'ordre d'amener cet homme. Quand il se levait, les accusateurs n'ont mis à sa charge aucun des méfaits que pour moi j'aurais supposés. Ils avaient seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion et au sujet d'un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être en vie. Quant à moi, embarrassé devant la suite à donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel et je l'ai gardé en prison. Voilà donc frères et sœurs notre texte d'aujourd'hui. Donc, il me donne la position de ce païen sur Saint Paul. La justice romaine qui ne juge pas les hommes n'importe comment et qui essaye en homme sincère au cœur généreux aussi de se faire une idée un peu juste sur Saint Paul. et il va faire comparaître le lendemain de ce texte Paul devant Agrippa et Bérénice pour qu'ils puissent faire une idée. Et je vous invite si vous avez le temps de lire ce chapitre 26 qui est l'apologie de Saint Paul. Saint Paul va raconter sa vie devant Agrippa Bérénice et Festus. et vous allez voir combien il parvient quasiment à les retourner. D'ailleurs, Agrippa à la fin se lève et s'adresse à Paul en lui disant « Mais tu as presque réussi à faire de moi un chrétien. » il manque encore quelque chose. Mais c'est très intéressant. Lisez donc ce chapitre 26 si vous avez un moment dans la journée pour découvrir ces beaux témoignages de Saint Paul. comment lui-même a combattu le Christ et ses disciples comment il les a enchaînés quand il a sa conversion sur le chemin de Damas et comment il n'est pas contre les Juifs. Je n'ai rien dit en dehors de ce que les prophètes et Moïse avaient prédit à savoir que le Christ exposé à la souffrance et premier ressuscité d'entre les morts devait annoncer la lumière à notre peuple et aux nations. Voilà donc le témoignage de Saint Paul de Christ qui accomplit la promesse de tous les prophètes et qui est devenu par sa mort et sa résurrection la lumière tant des Juifs que de tous les hommes qui peuplent le monde entier. Lisez ce beau témoignage de Saint Paul avant que demain nous ne terminions son aventure par son voyage à Rome et son séjour à Rome. Prions avec l'Église dans cette avant-veille de Pentecôte. Un bon pour le Père des Miséricordes de Dieu de tout réconfort. Envoie, Seigneur, l'Esprit consolateur sur les pauvres et les petits, sur les méprisés, les opprimés, sur les enfants mal aimés, sur les vieillards délaissés, sur les malades, les intoxiqués, les désespérés, sur les victimes de la faim, de la guerre et de tous les fléaux, sur les prisonniers, sur ceux que le monde rejette, sur les hommes de désir qui cherchent la lumière. Envoie, Seigneur, l'Esprit consolateur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit simplifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous de nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles nains. Et demandons à Marie de nous accompagner dans ces dernières journées de Neuvene de la Pentecôte. Réjouis-toi Marie comblée de grâce le Seigneur est avec toi tu es bénie entre les femmes et Jésus ton enfant est le béni. Sainte Marie Mère de Dieu prie pour nous tes enfants maintenant et à l'heure de notre naissance Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec ton esprit et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse le Père le Fils et le Saint-Esprit Amen. Frères et sœurs nous arrivons au bout de ces journées voilà que nous avons été fidèles pendant 50 jours depuis Pâques à suivre les apôtres la naissance de ce que nous avons appelé le Bébé Église l'aventure des premiers disciples qui ont suivi la voie le chemin de Jésus la grande aventure missionnaire de Saint-Paul que nous achevons donc demain à la prière du matin de demain. Et la question qui se pose qu'allons-nous faire après la porte-côte ? Il est sans doute un peu lourd de continuer une prière tous les matins mais faut-il continuer quelque chose un contact par ce chemin d'Internet ? Youtube nous faut-il devenir des Youtubers ? Comment ? Sous quelle forme ? Quelle périodicité ? Chère Saint-Ni j'attends un petit peu votre avis plus disposé à continuer à être avec vous pour continuer à approfondir le chemin de Jésus l'aventure de l'Église l'enseignement de la bonne nouvelle mais je ne sais pas comment alors que l'Esprit Saint nous inspire et que vous-même si vous êtes intéressé ayez le courage et la disposition et bien de donner votre avis je l'attends bonne journée m'en de la vie je l'attends un petit peu à la vie il y a l'attends un petit peu Merci.